L'essentiel socialiste, écologiste, LR et XLR ont réclamé, ces derniers jours, la gratuité des masques pour les collégiens et lycéens. Le gouvernement tient bon. Pour l'instant, et voici, sur fond de crise du coronavirus, le retour des oppositions. Alors que la rentrée approche et que collégiens et lycéens seront contraints de porter un masque durant toutes leurs heures de cours, certains présidents de régions sont montés au créneau pour pointer du doigt ce qui représente, selon eux, un manquement de l'État. Les familles n'ont pas à subir la charge financière de l'achat de masques, a indiqué la socialiste Carole Delga dans un tweet. La présidente de la région Occitanie a annoncé que son administration offrirait à l'ensemble des lycéens du territoire deux masques en textile lavable. La présidente de la région d'Île-de-France, Valérie Pécresse, a dit hier regretté que la région doive se substituer à l'éducation nationale en annonçant la distribution de deux masques lavables en tissu à chaque lycéen francilien et à chaque professeur durant la première semaine de la rentrée scolaire. Dans les Hauts-de-France, ce sera un masque par élève au lycée, a annoncé le président de la région Xavier Bertrand, également via Twitter. Prendre les devants de l'égalité côté département, ça grogne aussi. L'Essonne et la Seine-Saint-Denis, en région parisienne, mais aussi les Deux-Sèvres ou encore les Landes et le Calvados optent pour la gratuité. Le président socialiste de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, explique vouloir prendre les devants de l'égalité. Mais si les patrons de collectivités locales sont en tête de la fronde, les personnalités nationales n'ont pas tardé à les suivre. C'est le rôle du ministère de l'Éducation nationale de s'assurer d'une distribution gratuite des masques, a insisté le patron des députés LR Damien Abad. Quand les gamins arrivent, il faut qu'ils aient un masque délivré par le collège ou le lycée, a exigé pour sa part Yannick Jadot. Le gouvernement a opposé une fin de non-recevoir. La décision a été prise lors d'un conseil de défense sanitaire qui s'est tenu à l'Élysée, dans la matinée et devrait être officialisée lors du conseil des ministres de rentrée. Aujourd'hui, l'éducation nationale ne fournira pas de masque de protection aux élèves lors de la rentrée scolaire. Selon le gouvernement, les Français doivent être davantage responsabilisés, alors que l'épidémie donne d'inquiétants signes d'accélération, et leur fournir gratuitement des masques n'irait pas dans ce sens. Macron, des règles claires partout hier, à l'issue d'un conseil de défense qui a duré trois heures, Emmanuel Macron s'est fendu de deux tweets pour résumer la philosophie de son action face au Covid-19. Priorité santé. J'ai réuni ce matin un conseil de défense pour organiser la rentrée dans les meilleures conditions possibles au regard de l'évolution épidémique. Écoles, travail, lieux publics, partout des règles claires pour permettre à chacun de reprendre en confiance, à gazouiller le chef de l'État, ajoutant, pour surmonter la crise sanitaire, nous devons apprendre à vivre avec le virus. Il n'y a pas de fatalité, si nous faisons preuve d'unité et de sens des responsabilités, nous réussirons. Ce matin, Emmanuel Macron présidera un conseil des ministres de rentrée, où sera de nouveau abordée la question des protocoles sanitaires, notamment à l'école ou au travail, où le masque sera obligatoire à partir du 1er septembre. Avant cela, Jean Castex sera l'invité de la matinale de France Inter. Let's block ADS. Why? Sous-titrage Société Radio-Canada